Voilà, résumé de cette huitième journée de championnat R1 Omiris en compagnie d'Emar Ngeni qui, suspendu pour son dernier match, va nous assister dans les commentaires. C'est parti ! Coup d'envoi en faveur de Sargumin qui aborde la rencontre avec cette action. Là on le voit, Mohamed Boutarguil ouvre son pied droit et ça ne suffira pas pour tromper le gardien adverse. Là, une action assez confuse et compliquée de comprendre ce qui se passe. L'arbitre qui siffle un pénalty pour une faute et le pénalty qui sera transformé. Faute de William Joglu, difficile, on n'a pas réussi à la découvrir, on était peut-être loin de l'action. Là, une absence et ça, regardez, très bon contrôle, une frappe, là c'est indiscutable. Passe du numéro 7, Alil Dali et réception de Lucas Rodriguez avec cette frappe, contrôle frappe, c'est magnifique, là il n'y a absolument rien à redire. Sargumin n'était pas organisé, ça va se reproduire encore une fois toujours sur ce flanc droit. Malgré trois changements effectués par l'entraîneur Jamel Ferjani, c'est le numéro 9 qui vient créer le danger toujours sur ce côté droit, Abraham Glossoa qui va multiplier les exploits de ce garçon dans cette rencontre et les bonnes choses. Là, on a Mohamed Boutarguil, il était un peu partout dans ce match sans réellement avoir de réussite. Là, on voit un ballon détourné qui a bien failli tromper leur gardien. Là, on va voir, c'est Romain Toriello qui fait des gros efforts. On voit Enes Saïd par deux fois, encore une volée, une tentative, mais enfin, rien qui ne puisse inquiéter le gardien. Là, on voit Enes Saïd dans son registre. Il va très, très bien le faire. Il sait le faire, il sait jouer de sa puissance et de sa finesse. Là, il va rentrer ce ballon, malheureusement. Ça n'a rien de concret. Une première frappe de Romain Toriello. Il va encore une fois se présenter Romain Toriello. Il va se battre encore une fois, comme il l'a fait tout au long de cette partie Romain Toriello. Il veut marquer ce gamin de 17 ans, lancé par Jamel Ferjani. Et là, par contre, tous les Sarguinois sont en attaque et voilà, ils ont bien failli. Ils vont être punis cette fois-ci. Là, c'est incontestable. C'est le troisième but pour cette équipe de Villerue. Là, on va voir Thierry Asli qui va donner un très bon ballon à Romain Toriello, qui va marquer son premier but en R1 avec un vrai geste d'attaquant. Il s'était très, très bien mis en position. Et après cette mise en position, ce bon contrôle et cette frappe et ce but. Là, on va avoir encore d'autres actions et puis cette possibilité pour Adama Mbaï qui a aussi beaucoup travaillé, mais qui n'a pas réussi à marquer. Thierry Asli qui avait démarré sur le banc. On le revoit. Encore un bon ballon donné à Romain Toriello, qui essaie de redresser avec moins de réussite qu'au début. On va voir aussi là-bas le travail d'Ilderim. Mohamed Ilderim qui donne un ballon à Adama Mbaï. Ballon qui circule dangereusement dans la surface, mais ce sera sans danger. On n'est pas tombé contre une équipe qui nous a été réellement supérieure, Emar, mais voilà, elle a su marquer dans les bons moments. Oui, c'est vrai. Villerue, ce n'est pas une faute de guerre. Ils ont su marquer dans des bons moments. Ils ont eu les OCA. Ils ont conquérisé. Et nous, on a essayé de faire le jeu. On a essayé d'avoir la possession. Et on a essayé de ne pas être placé parce que c'était un peu compliqué. Ils étaient vraiment regroupés. Ils avaient un gros bloc défensif. Je comprends pourquoi ils prennent moins de buts parce qu'ils jouent en contre. Ils restent derrière. Ils balancent de longs ballons pour des alliés qui vont vite. Sur les côtés, notamment le côté gauche, dans les 20 premières minutes, on a eu un manque de communication et de l'organisation tactique, comme dit souvent Jamel. Je pense qu'ils ont su piquer. Voilà, ils ont compris qu'il y avait une faille là-bas. Ils ont envoyé deux, trois ballons qui ont pesé et ça nous a coûté cher par la suite. Voilà, prochaine échéance, ce sera à domicile contre l'US4BAC. Ce derby à domicile avec ton retour sur la pelouse, Emar. Bonne soir et j'espère que le public sera nombreux. Ce sera samedi prochain. Ce sera à 18h30. Ce sera au Stade de la Blizz. On est frigorifiés et on vous dit bonne soirée. Bonne soirée à samedi.